6-9 la matinale, matin sport Amal Dubourg bonjour, on va décortiquer avec vous l'actu sport du moment Très bien, on va commencer par le cyclisme avec le tour d'Algérie et cet hommage rendu à notre journaliste le regretté Djamal Boukhar Shah Dans le monde du journalisme sportif, il y a des figures et des voix qui marquent les esprits Djamal Boukhar Shah, enfin contestablement parti Amoureux de la petite reine, il a su allier passion, expertise et engagement pour offrir aux auditeurs une vision unique de ce sport exigeant et captivant Et ce n'est que tout naturellement que le Grand Prix International de la Ville d'Alger portera son nom dès cette année, comme l'a fièrement annoncé le président de la Fédération Algérienne de Cyclisme, Khirdin Balbari On a discuté sur l'annonce que le Grand Prix International de la Ville d'Alger Il va porter le nom d'une grande sommité de la presse sportive et spécialement au cyclisme Djamal Boukhar Shah, Laïr Hamou Baptiser le Grand Prix International de la Ville d'Alger au nom de Djamal Boukhar Shah est un hommage, une reconnaissance pour un amoureux, un passionné du cyclisme Une fierté pour sa famille, sa fille, Sophia Boukhar Shah Nous sommes très fiers, très honorés de ce geste Il faut savoir que le cyclisme est l'une des disciplines préférées de mon père Il était passionné de cyclisme, je pense qu'il a couvert ça durant toute sa carrière Il aimait faire le tour d'Algérie, découvrir les villes Il regardait tout le temps à la télé le cyclisme, le tour de France C'est une passion pour lui Je pense que baptiser le Grand Prix d'Alger en son nom, c'est lui rendre hommage Et je pense que s'il était là parmi nous, il serait très content et honoré lui aussi Qu'il repose en paix Djamal Boukhar Shah, c'est la bonne humeur, le sourire Un journaliste passionné et un homme qui a su transmettre son amour de la petite reine à travers sa voix Elle restera à jamais gravée dans la mémoire de toutes les générations Pour ceux qui ont suivi le tour d'Algérie à la voix de Djamal Boukhar Shah La bonne humeur de Djamal Boukhar Shah sur le tour d'Algérie On va enchaîner sur l'athlétisme et le championnat arabe avec ce compte rendu de Malik Louahla L'équipe d'Algérie s'est déplacée avec une délégation forte de 29 athlètes Et qui se trouve déjà à pied d'oeuvre en terre égyptienne Vu que nos représentants ont rallié El Ismailia le dimanche dernier Pour avoir plus de détails, nous avons pu contacter le directeur du département des jeunes talents sportifs D'Algérie, qui nous donne plus de détails Plus de 380 athlètes représentant 16 pays ont déjà confirmé leur engagement dans cette compétition Ce qui représente un record en matière de participation par rapport aux dernières éditions Au niveau objectif, hormis d'essayer de faire mieux que les éditions passées Nous allons essayer d'augmenter le nombre de qualifiés au prochain mondial d'athlétisme des U20 Prévu du 26 au 31 août prochain à Lima, capitale du Pérou La compétition débutera ce mercredi par une session matinale Qui verra la première finale se disputer sur 10 000 mètres marche Où nos deux jeunes marcheurs Enes Chouati ainsi que Yeser Ardawia Tenteront de mettre tous leurs coéquipiers sur le droit chemin On verra également plusieurs athlètes prometteurs à l'instar d'Edem Benyèche sur 100 mètres et 200 mètres plats Le Aïlam Raoui, après son excellente performance au saut longueur avec ses 7 mètres 54 Tentera de décrocher l'or de ses championnats Sans oublier Neserine Abed sur 1500 mètres Véritable pépite de l'athlétisme algérien Pour rappel, ces championnats constituent un véritable test pour nos jeunes athlètes Avant les championnats du monde de la catégorie qui se dérouleront au Pérou le 26 août prochain On va parler à présent d'un phénomène malheureusement qui prend de l'ampleur Qu'on n'arrive toujours pas à contenir, à juguler Les manifestations de violence qui peuvent prendre différentes formes dans nos stades lors des rencontres de football Et malheureusement ces images on ne les voit que lors des rencontres des matchs de football Ni dans le handball, ni dans le basketball, ni dans un autre sport Si vous me passiez l'expression Et je suis désolé de vous contredire Je suis sur les terrains de sport Et dans les salles de sport Malheureusement la violence est là aujourd'hui Et vous avez raison et vous êtes étonné Je le comprends, votre étonnement En basketball notamment Il y a eu des scènes de violence lors des matchs de Bouffaric Il y a eu des scènes de violence à Darbaïda Il y a eu des scènes de violence sur les différentes salles Où il y a eu du basketball Pour le volleyball, non Mais pour le basket, oui C'est pour ça que je me contredis Parce que ça, c'est nos journalistes qui sont sur les salles Qui nous rapportent justement les matchs qui ont été arrêtés Juguler la violence Lutter contre la violence Oui Mais lutter efficacement Pas à travers des slogans Pas à travers juste une campagne Lutter efficacement c'est l'implication de l'Etat C'est l'implication des pouvoirs publics Pour lutter contre la violence Je vais vous prendre un exemple Qui parle de lui-même C'est l'Angleterre Je rappelle, il y a eu un mouvement à l'époque Qui s'appelait les Hooligans Mais on ne va pas revenir sur l'histoire des Hooligans Qui a une profondeur sociale Je vais revenir sur le comportement des Hooligans Qui faisait que plus personne Ou disons les famines n'allaient plus au stade en Angleterre Les pouvoirs publics se sont impliqués A travers de multiples actions Les caméras dans les stades Un fichier national des fauteurs de troubles Interdiction d'aller au stade Présentation tout de suite devant les juges Et à partir de là Les stades sont devenus un havre de paix La donne a complètement changé Chez nous Je vais vous citer quelques exemples Envahissement de terrain Lors du match Net-Kouba Des scènes de violence Moudiadoran Chabriadi de Belouisdet Des scènes de violence Avant l'entrée au stade Et qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des présidents On a des clubs qui vont intervenir Pour tenter justement de faire en sorte Qu'il n'y ait pas de peine Ou de punition à l'égard de ceux Qui sont responsables Des troubles causés Au niveau d'une enceinte de sport Ça s'appelle du populisme Pour gagner la sympathie des supporters Non Celui qui faute doit payer Donc si vous réunissez L'ensemble De ces données De ce que je viens de vous dire Eh bien à partir de là Vous lutterez efficacement Contre la violence Si vous ne faites rien Si vous restez à l'état Des slogans Eh bien ça ne bougera pas D'un iota Et la situation n'évoluera pas C'est pour ça que je dis Il faut une action forte Des pouvoirs publics La justice également Doit être sans concession Sur les fauteurs de troubles Le fichier national Interdiction de stade Et à partir de là La donne Les choses vont complètement changer Le danger est plus grand aujourd'hui Parce qu'il y a Il a toujours existé Le danger est pas aujourd'hui Je dis plus grand Parce qu'il y a les réseaux sociaux Ça amplifie Oui mais les réseaux Je vais vous dire Les réseaux sociaux Très bien Vous faites bien d'en parler Les réseaux sociaux C'est pour ça que je vous dis Il faut vous méfier Les réseaux sociaux Il y a eu un montage Qui a été fait Sur une soi-disant Guerrido Qui est l'entraîneur De l'usman d'Alger Qui était resté au Maroc Qui ne voulait pas venir C'est un montage Qui a été fait Et je peux vous dire Que certaines personnes Censées avoir la lucidité Voulues Pour tout de suite comprendre Ce qui se passait Et bien ils ont gobé Normalement Et pour vous dire C'est pour ça Faites très attention Aux réseaux sociaux Et on arrive à la petite musique Bien évidemment Ah ce qu'elle est belle Cette musique Ah ce qu'elle est belle Cette musique L'hymne de la Champions League Européenne Et qu'est-ce que je vous disais Hier Une bataille tactique Et bien hier Qui est sorti vainqueur Le Borussia Dortmund Mbappé A dit adieu A la Champions League C'était son dernier match Au Parc des Princes En Champions League Battu un but à zéro On a vu une belle équipe Du Borussia Dortmund Qui a su contenir Le Paris Saint-Germain Une équipe du Paris Saint-Germain Qui a tapé deux fois Trois fois Quatre fois Les poteaux Seize fois sur la Champions League Quand ça veut pas Ça veut pas Mais non Vous avez en face C'était un manque d'efficacité En revanche Le Borussia Dortmund Une équipe Sur les transitions Qui a fait la différence Très propre Pas que déchet Un but à zéro Et le Borussia Dortmund Est en finale Aujourd'hui Le Real Sur les huit dernières confrontations Le Real A battu à chaque fois C'est qualifié Ou a battu Le Bayern de Munich Confirmer une nouvelle fois La réponse On l'aura ce soir Et on connaîtra L'équipe qui aura en finale Le Borussia Dortmund Va-t-on revivre une finale Bayer-Borussia Dortmund Ou bien Real-Borussia Dortmund Réponse ce soir A 23h